Bonjour à tous, je suis Inda Sovahi, accompagnée de Ronald Demounien. On représente aujourd'hui Nickel, qu'on va vous présenter tout de suite après et donc moi je suis responsable du projet des systèmes d'information, des projets transverses de Nickel et Ronald est notre responsable des SI Finances. On va commencer d'abord par vous présenter ce Nickel, qu'est-ce que c'est que Nickel ? Nickel, c'est un établissement de paiement qui existe maintenant depuis sept ans. C'est un établissement de paiement qui compte aujourd'hui plus de 2 millions de clients. On a été rachetés par le groupe BNP en fin 2017, début 2018 et aujourd'hui nous sommes présents en France et depuis peu en Esprit, depuis la fin d'année 2020. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le concept Nickel ? Nickel, c'est tout simple, c'est vous rentrez dans un bureau de tabac avec une pièce d'identité, avec un billet de 20 euros, vous ressortez tout simplement avec un RIB et une carte que vous pouvez utiliser partout dans le monde. Le concept est très simple et qui marche. En fait, on associe ce qu'il y a de meilleurs d'un point de vue digital et tout en alliant en fait une forte présence physique grâce à notre réseau de distribution qui est représenté en France, en tout cas par nos pluralistes, avec près de 6000 points de vente en France et à l'international, le corps modèle reste le même puisqu'on s'allie toujours par rapport à une forte présence physique et donc en fait cette alliance des deux fait que ça séduit et c'est un business model qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est la transformation digitale des fonctions en finance et achats. Donc en fait, on a lancé un projet qui aujourd'hui, tout le périmètre d'USI Finance a gardé le nom d'Oxygène d'ailleurs, pour l'anecdote. Donc le projet initial d'Oxygène a été lancé dans un contexte de forte croissance, de forte croissance de nickel dans un contexte d'objectif très ambitieux d'ici 2024 puisqu'on a l'ambition d'être présents dans sept pays en Europe. Aujourd'hui, on est présents en Espagne. D'ici la fin de l'année, début de l'année 2022, on sera présents en Belgique et au Portugal et donc d'ici 2024, en tout cas c'est notre horizon, on sera présents dans sept pays en Europe avec un objectif d'atteindre 6 millions de comptes en 2024. Donc en fait, on avait un vrai objectif de sécuriser, d'accélérer en fait tous nos processus, principalement comptables et financiers, pour accompagner en fait cette prise de décision et accompagner cette forte croissance. Donc on est parti sur ce gros projet Oxygen qui a été de moderniser finalement les process comptables de nickel. En fait, toute cette transformation s'est finalement déroulée autour de deux volets, enfin deux solutions en tout cas. D'un côté, un outil comptable qui est Oracle Airplay Cloud et un interprèteur comptable qui s'appelle Easy et dont l'éditeur est Cégide. Tout cela s'est fait pour transformer et couvrir en tout cas deux fonctions, donc comme je le disais, la finance et les achats, pour deux entités. D'abord mettre en place un corps modèle pour la France, puis embarquer l'Espagne en un deuxième temps. Et tout cela pour à peu près plus de 500 utilisateurs. Aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 600 utilisateurs chez nickel. Les défis qu'on a relevés dans ce périmètre oxygène initial en tout cas, qui a été lancé, ça a été de le faire en moins d'un an. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, ça a été lancé en juillet 2019. On a réussi en janvier 2020 à mettre en place un corps modèle français qui couvre la partie comptabilité fournisseur, la comptabilité client, les notes de frais également, qui concernent un peu tous les collaborateurs de nickel. Donc, en fait, tous les modules nous permettant de, en tout cas, de complètement partir sur une nouvelle solution et d'avoir tous nos processus dans Oracle ERP Cloud. Et cet accompagnement, il s'est fait grâce à une solution qui est Oracle, grâce à l'éditeur, mais aussi grâce à un intégrateur qui a été notre partenaire et qui l'est toujours, d'ailleurs, c'est Accenture, avec qui on a travaillé sur ce projet. Donc, par la suite, on a décidé de mettre en place. On a fait ça en deux étapes. Donc, la première étape, ça a été de mettre en place le corps modèle français en janvier. Puis, en juin, on a mis en place la partie procurement qui concerne les achats. Et on a rajouté à cela la brique des immobilisations. Ce qu'on dit, entre janvier et juin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi, entre janvier et mars, d'embarquer la nouvelle entité espagnole. Donc, ça s'est fait très simplement. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'était donné. C'est vraiment de partir sur un corps modèle qui puisse, on va dire, intégrer une nouvelle entité assez simplement et juste en analysant les spécificités qu'il fallait à cette fois, en tout cas, étudier en détail et travailler sur des aspects projet. Par la suite, on a travaillé sur la facturation buraliste. Donc, c'est quelque chose qu'on a rajouté en cours de route. En fait, on a la spécificité de travailler avec des buralistes. Et donc, on émet un ensemble de factures pour leur transmettre, en tout cas, tout ce qui est des opérations qui ont été réalisées avec les buralistes ainsi que les commissions reversées. Et donc, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée dans Oracle ERP Cloud pour, en tout cas, embarquer l'Espagne dans un premier temps. Et puis, par la suite, on a embarqué la France. Si on passe sur la slide suivante. Alors, sur la transformation, les points forts, finalement, du projet Oxygène qui s'est fait dans ses délais assez courts, c'est principalement, bien sûr, ça s'est fait autour de deux axes d'amélioration majeure. D'abord, l'automatisation et la standardisation des process. On était sur beaucoup de tâches manuelles. On était sur une balance qui était générée en quatre heures. On était sur un détail client qui se déversait dans l'ERP, qui faisait qu'on avait un plan de compte à MyClient, c'est-à-dire à deux millions de comptes clients. Donc, ça ne marchait pas du tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'architecture mise en place, les solutions choisies font que ça marche aujourd'hui. Et puis aussi, le fait d'être parti sur une solution, finalement, centralisée nous permet de mieux exploiter la donnée et d'avoir une vision 360, en tout cas, sur la donnée comptable et financière. Les KPIs, en tout cas, ce qu'on a, après notre retour d'expérience et ce qu'on voit, c'est qu'on a un raccourcissement des délais, des paiements, d'une part, de nos fournisseurs, mais aussi de nos collaborateurs, grâce à la mise en place du module de notre frais, mais aussi un raccourcissement des délais de clôture, parce qu'en fait, on a des exigences de plus en plus fortes pour remonter nos chiffres au groupe. Et donc, ce qui fait qu'on avait un objectif très fort là-dessus. Donc, on a réduit quasiment de moitié, on n'est pas loin, les délais de clôture là-dessus. Et ça marche plutôt bien. Voilà ce que je dirais sur les points forts de la transformation qui a été faite de la finance, principalement. Donc, les facteurs de succès, c'est important. Le choix fort qu'on a fait dès le début et dès la peine d'offre, en fait, c'était de partir sur une solution standard. On avait dans notre legacy, donc avant ce projet Oxygen, une solution cloud, mais qui était très spécifique finalement, ce qui ne marchait plus. Donc, en fait, le choix fort qu'on a fait sur ce projet, c'était vraiment de partir sur une solution standard et donc d'adopter le produit et non pas l'adapter dans la mesure du possible, puisqu'il y a eu quelques exceptions, il y en a toujours. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de finalement déployer le corps modèle en question, puisqu'on va plus sur une standardisation de tous les pays, de tous les process. On a adopté une méthode hybride agile qui a été plus développée par notre intégrateur Accenture, où on est parti sur la démarche d'un MVP, en tout cas une priorisation des fonctionnalités que nous voulions livrer en premier. Donc, vous l'avez vu, on a d'abord mis en place un corps modèle avec un ensemble de modules livrés en premier, puis par la suite, on est venu rajouter la brique immobilisation, la brique achat, et puis par la suite, la brique facturation buraliste. Ce qui a été aussi facteur de succès, ça a été finalement le niveau de rapidité et l'implication du sponsor, qui est le directeur général délégué, qui était avec nous opérationnellement, qui était en capacité de prendre les décisions et d'arbitrer. Et donc, ce qui fait qu'on n'avait pas tant de latence, qu'on n'a pas des instances de décision qui font qu'alourdir, on va dire, la gestion d'un projet. Et donc, ce qui fait que ça a quand même facilité, on va dire, ce projet Oxygène, en tout cas la réussite du projet Oxygène. Et bien sûr, les équipes. Alors, les équipes, c'est un facteur de succès, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet Oxygène, il y a eu plusieurs intervenants, des externes, plusieurs solutions. Donc là, on a parlé d'ORAD, je vous ai parlé un petit peu de l'interpréteur comptable, mais aussi d'autres outils de type rapprochement bancaire, de type communication bancaire, etc. Et donc, ce qui fait que tout cela, en fait, on a dû travailler main dans la main avec à la fois des éditeurs, à la fois des intégrateurs, à la fois avec nos équipes IT internes et notre core banking. Donc, ce qui fait que ça a été un succès, mais in fine, ça a été un vrai challenge tout au long du projet. Ce qui m'amène à parler quand même de quelques difficultés qu'on a eues. Et la principale, c'est gérer le calendrier des amonts, puisqu'en fait, le SI Finance chez Nickel, d'un point de vue comptabilité client, est directement lié au core banking, qui traite toutes les opérations bancaires de nos clients. Et ce qui fait qu'on était tout le temps dépendants du core banking, sachant qu'on a fait cette refonte en parallèle de la refonte de notre core banking, d'un point de vue, en tout cas, transmission de données. Et ce qui fait que ce travail de synchronisation s'est fait vraiment au quotidien, en plus de la synchronisation globale de toutes les briques applicatives qui ont intervenu sur le projet. Comme tout le monde, je pense, on a fait face à un épisode de gilets jaunes, de grèves, et puis par la suite du Covid, de la crise, donc ça nous a appris à travailler avec des nouvelles conditions. Et on a constaté que ça n'a pas été un frein, puisque la bascule en production du projet Oxygène, c'est faite pendant le premier confinement, donc on était tous chez nous. On a travaillé sur trois week-ends successifs pour basculer, on va dire, tout le SI Legacy vers le SI Oxygène, tel que je vous le présente aujourd'hui. Et on a réussi à le faire, donc comme quoi, c'est possible. Il y a quelques temps, on ne l'aurait pas cru. Si on passe sur la slide suivante, le projet Oxygène ne s'arrête pas là. Il continue d'évoluer et de rajouter des briques supplémentaires pour intégrer et toujours aller vers une digitalisation plus forte autour des fonctions finances et achats. Donc, les processus qu'on a voulu digitaliser, ça va être tous les processus en amant des achats qui embarquent principalement la gestion des contrats, la gestion des appels d'offres, et puis l'évaluation et la qualification des fournisseurs. Ronald va vous le présenter tout à l'heure. C'est un projet qui a été finalisé depuis peu. Donc, on est en production aujourd'hui, on pourra vous le présenter. On travaille aussi sur la mise en place du core model dont je parlais il y a quelques instants pour deux nouvelles succursales qui sont la Belgique et le Portugal. Donc, on est au cœur du sujet, c'est en cours. On a un objectif très fort, c'est d'être live vers le mois de janvier, février. Donc, ça nous donne, on va dire, beaucoup de challenges là-dessus. Et puis, on a travaillé sur deux processus en aval qui sont l'élaboration budgétaire et la facturation de nos points de vente. La facturation de nos points de vente a été faite depuis quasiment un an. Et puis, l'élaboration budgétaire, c'est quelque chose qui est toujours en cours. C'est un projet très important pour nous qu'on a lancé au printemps dernier, qui est toujours en cours, mais qui sera présenté par Ronald. Donc, pour vous expliquer un peu ce qu'on a décidé de mettre en place et ce qu'on continue à faire sur l'oxygène, donc on a choisi tout ce qui est e-sourcing, donc la gestion des appels d'offres et des contrats qui a été terminé et puis l'élaboration budgétaire puisqu'on a mis en production une certaine partie, donc peut-être qu'on a un retour d'expérience qui n'est pas complet, mais en tout cas, qu'on a jugé être intéressant. Et puis, j'ai le plaisir de laisser la parole à Ronald. Sur la partie Société Contract, c'est un projet qui s'est lancé au mois de mars 2021 pour un peu resituer l'architecture d'oxygène, pour la convention d'oxygène, donc toute la partie hors cobalt, c'est oxygène. Le cobalt, c'est une core banking. C'est un cobalt qui aujourd'hui a la gestion des opérations clients. Et nous, on est connecté à cobalt avec un outil qui est le pass sur acte qui fait de la transmission d'informations en SFTP et en web service. Donc, le pass récupère les informations, il transmet à EASY et EASY derrière, on voit les exécutifs comptables à Oracle ERP Cloud et à XREC. On a un outil de rapprochement, XREC, qui permet de faire la confirmation avec nos comptes bancaires à la BNP. Donc, ça, c'est vraiment l'abri que j'appellerais FLU, qui est dans l'oxygène. Et puis, l'abri dite plus ERP, donc dans Oracle ERP Cloud, on avait la partie procure-to-pay, donc la partie gestion des achats jusqu'à la partie comptes affrancisseurs et paiements. On a aussi la partie immobilisation, comme l'évoquait INDA, la partie cash management, pour les paiements. Et on utilise aussi Fixed Asset pour la partie immobilisation. Donc, cette brique procure-to-report est aujourd'hui faite dans l'oxygène. Et on a voulu ajouter à toute cette architecture la partie sourcing contract. Donc, c'est une suite, on va dire, logique de ce qu'on avait mis en place, puisque que ce soit pour la gestion des fournisseurs, donc la partie sourcing jusqu'à la contractualisation, c'était fait en amont dans les outils qui n'étaient pas forcément mutualisés. Et donc, on s'est posé la question de si ce n'était pas pertinent de tout mettre au sein du même système pour avoir justement une gestion, notamment des habilitations, des accès, et tout centralisé dans Oracle. Donc, pour une revue rapide de ce qu'on avait avant, la partie sourcing sur ce contrat qui a été fait dans les outils type Google Drive, donc on retrouve Google Drive, qui est notre fameux Excel, qui est toujours aussi présent, si possible. Alors, ça fait très bien son boulot, Excel, on ne pourra jamais nier. Par contre, ce n'est pas très simple en termes de récolte d'informations. Aujourd'hui, on se rendait compte qu'il y avait des échanges par mail, parfois, il fallait gérer différentes versions, revenir sur des versions. Donc, ce n'était pas un élément qui était optimal pour nos équipes achats. On avait aussi un problème par rapport à des reporting groupes demandés par le groupe BMW. Donc, un des reporting est le TPRM, qui sert à l'état des risques liés aux fournisseurs. Et pareil, il fallait qu'on crée des mécaniques sur Google Sheets, avec des scripts qu'il fallait maintenir. Tout ça, pour présenter des limites par rapport à notre croissance et notre désir d'expansion international. On avait aussi des problématiques en termes de process achats mutualisés. On avait vraiment un besoin d'industrialiser les procédures des RATX. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place, pour mettre en place Oracle AirPlay Cloud, la partie sourcing to contract. Donc, la partie sourcing to contract et procure to pay est maintenant dans Oracle. Donc, on a toute la partie sourcing, sélection des fournisseurs qui vont être des soumissionnaires, envoie des questions. Donc, en termes de process, on a des questions et des réponses qui sont apportées par les fournisseurs, qui sont ensuite qualifiées par différentes équipes au sein duquel. Il n'y a pas que les équipes achats qui sont impliquées, il y a aussi des équipes risque juridique et risque IT. Tout ça passe par Oracle. On passe aussi par l'outil source contract pour la partie qualification des fournisseurs et qualification des fournisseurs. Et enfin, une fois qu'on a choisi le fournisseur qui sera le cas où on va travailler, la partie contractualisation passe par Oracle AirPlay Cloud. Donc, on a intégré des modèles de contrat qui nous permettent justement de communiquer le modèle de contrat aux différents fournisseurs pour partir sur une base qui est déjà celle de la base contractuelle, on va dire, groupe, on va intégrer le centre d'Oracle. Et ensuite, on met en place un système de signature et d'échange au sein même d'Oracle contre les équipes achats et juridiques duquel ainsi que les fournisseurs en face. Donc, toute cette partie est centralisée dans Oracle. Ça nous permet aussi, in fine, de mettre en place des reportings dans Oracle qui répondent aux contraintes du groupe. La donnée étant dans Oracle, la partie reporting qui a été construite sur via Publisher est aussi intéressante puisqu'on a industrialisé cette partie-là. Donc, aujourd'hui, toutes les contraintes qu'on avait fixées sont maintenant gérées dans Oracle par rapport aux différents modèles que je vous ai présentés. Donc, on a sourcing management pour la partie création des appels d'offres et les entreprises en chaires, la partie contact management pour les closiers et le suivi des contrats, et puis la partie super qualification management pour le suivi des fournisseurs, qualification et le suivi de la performance. Donc, toutes ces informations-là sont maintenant dans Oracle. Elles communiquent aussi avec les autres briques. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train justement d'éprouver en ce moment parce qu'on a, je crois, entré le planning juste après, mais on a livré toutes ces briques-là en juillet 2021. Donc, c'est un travail qui s'est fait sur à peu près six mois. Donc, aujourd'hui, on a les premières appels d'offres qui sont passés par le biais d'Oracle, les premiers échanges qui sont faits avec les fournisseurs, les premières interactions avec ce qu'on appelle les subject matter experts, ce qui sont les équipes internes hors achat qui interviennent sur ce module. Donc, on va qualifier les questions, on va échanger. Données personnelles, risk IT, juridique. Tous ces users aujourd'hui utilisent l'outil et on est en train de suivre une phase de support post-meb. Donc, c'est aussi le planning du projet. On a utilisé les méthodologies Accenture qui consistent à rappellir le besoin, mettre en place des prototypes en mode hybride agile. On fait trois prototypes pendant lesquels les métiers testent l'outil, font des retours et derrière, c'est l'équipe projet paramètre l'outil en fonction des retours. Il y a eu aussi une phase de reprise de données qui est liée à toute la partie contractuelle. Donc, toute la partie contractuelle qui était dans des Google Drive, la fait qu'on a entré dans l'outil pour les retrouver au sein d'Oracle. Puis ensuite, il y a eu une phase de formation UAT et la fameuse MEP en mi-juillet. Donc, aujourd'hui, on est sur les premiers appels d'offres qu'on passait à partir d'Oracle. Pour l'instant, les users sont plutôt satisfaits et on suit les sujets, surtout que sujets sur lesquels on a des retours et des modifications à faire. On est plutôt satisfaits pour l'instant. En termes d'enjeux, je dirais aujourd'hui, ce qu'on pourrait estimer étant des premiers gains, c'est en termes de fluidité. Aujourd'hui, on a toute place par Oracle. On a des systèmes de notification qui sont mis en place qui permettent d'envoyer des mails automatiques aux fournisseurs qui sont choisis pendant les phases des RFX. On a aussi commencé à utiliser l'outil pour la partie contractuelle. C'est les premiers échanges qu'on a avec les fournisseurs sur cette partie-là. Et puis, ce que permet aussi l'outil, c'est justement industrialiser certaines tâches. Et pour les équipes achats, c'est intéressant d'avoir un outil sur lequel ils ont moins d'actions à faire. C'est aussi très intéressant pour les reportings faits par les équipes achats, notamment sur la partie reporting group. Ce qui a été mis en place permet aujourd'hui de sortir des reportings avec les données qui sont déjà présentes parce qu'avant, ils avaient une phase de récupération de données dans les différents systèmes pour faire les reportings. Maintenant, tout est centralisé et c'est dans Oracle. C'est aussi un réel avantage. Et puis aussi, la partie suivie des échanges contractuels. Aujourd'hui, tout est renseigné dans Oracle. C'est un système d'alerte qui me permet d'être prévenu lorsqu'il y a des échanges qui arrivent. Donc, toute cette partie sur le signe de contracte va permettre de continuer à accompagner la croissance de nickel avec de plus en plus d'appels d'offres. Et tout ça centralisé et administré dans Oracle. Est-ce que par rapport à ce projet, vous avez des questions ? Au niveau des acteurs sur le processus achat, on est en train d'utiliser à quoi ? L'équipe achat, aujourd'hui, on a quatre acheteurs et une personne qui s'occupe justement de la partie opérationnelle avec la gestion d'outils et le lien avec les équipes métiers. Dans les équipes métiers, on va avoir 30 à 40 personnes qui vont interagir en termes de demandes d'achat ou justement d'initiation des appels d'offres. Et puis, après, on a l'exploit d'achat qui pilote toute cette partie-là. Et puis, en termes de user, on a aussi ce qu'on appelle les subject matter experts qui sont des équipes juridiques, risque et risque IT qui peuvent intervenir par rapport à l'appel d'offres, par rapport à la partie contractuelle. Bien évidemment, sur la partie procure-to-pay, on a les équipes comptables qui vont intervenir pour faire des liens entre les demandes d'achat, les bons de commande et les factures. Donc, en termes de projet, en parallèle de ce projet, on avait une autre brique dans l'équipe qui était suivie, c'est la partie élaboration budgétaire, le PM. C'était une suite logique de ce qu'on a mis en place avec Oxygen. Donc, on a assuré la mise en place de la comptabilité, de la brique, on va dire, pour le crypto-pay. Il nous reste la partie contrôle de gestion à digitaliser au sein du système. Et donc, ça passait par ces mises en place de l'inéparation budgétaire dans Oracle. Donc, le constat qu'on avait fait, c'était que, encore une fois, c'est toujours Excel qui nous permettait de faire le contrôle de gestion avec ses contraintes et ses inconvénients. Donc, un outil qui n'est pas collaboratif. Donc, même si Google Sheets permet d'avoir des interactions avec différentes personnes sur le même fichier, ce n'est pas vraiment optimal en termes de collaboration, en termes de connexion à des bases de données externes. Aujourd'hui, nous, chez Nickel, on a Data Warehouse qui récupère des informations qui sont exploitées par le contrôle de gestion. En termes de connexion, ce n'était pas optimal de faire travailler sur Excel. plein d'interactivités. Donc, c'est principalement administré par le contrôle de gestion. Donc, c'est pas la partie recueil des budgets avec les différentes directions. Ce n'est pas optimal. Pas de sécurisation. Le fichier Excel, dans ces contraintes-là. Et enfin, dans une perspective de croissance comme celle de Nickel, où le core modèle est pensé et déployé en France et ensuite déployé dans différents pays, les fichiers Excel montraient des vraies limites. Typiquement, on s'est rendu compte que le contrôle de gestion et la partie de la version budgétaire comme elle avait été faite en France jusqu'à l'annoncement du projet et cette partie-là en Espagne étaient totalement différentes puisqu'il y avait des mailles d'informations. On avait une maille qui était très détaillée en France et plutôt macro en Espagne. Et ce projet, c'était aussi un moyen de pouvoir justement penser à un modèle un peu plus mutualisable et qui pourrait être utilisé par tous les pays. Donc, il y a une standardisation qui était essentielle. Donc, en termes de... Voilà. On a mis notre très cher contrat en gestion qui, en plus d'être supporteur de Marseille, doit travailler sur des fichiers Excel. C'est un peu compliqué pour lui. Donc, on avait aussi cette contrainte de beaucoup de chiffres, beaucoup de sources. Et voilà. Excel avait clairement des limites très marquées. Donc, naturellement, ce qu'on a choisi comme solution, c'est la solution EPM, donc PBCS d'Orable. Pour nous, c'était un choix d'avoir un système qui pourrait communiquer automatiquement avec ERP Cloud, des connecteurs natifs, pour la partie réalisée, donc augmenter des informations, la comptable du réalisé. Et puis, voilà. Par rapport à ce qu'on a pu étudier, c'était la solution qui nous a apporté plus de confort. Et surtout, on avait déjà une bonne base en termes de gestion de projet et de connaissance de l'outil avec ERP Cloud. Pour nous, c'était un choix naturel de continuer avec des solutions de Rache. En termes d'avantages qu'on avait estimés avant d'annoncer le projet, pour le contrôle de gestion, c'est que PPM et PBCS nous permettent d'avoir une élaboration collaborative. Aujourd'hui, on peut mettre en place des formulaires, on peut être remplis par les différents services et directions. En termes de planification financière et prévision, on retrouvait des features qui étaient très intéressantes, avec des gestions d'hypothèses et de différents scénarios. Et en termes de données, la donnée à la fois comptable, donc du réalisé, et puis des sources externes, peut-être centraliser dans l'outil. Typiquement, si je prends le cadre qu'on a fait chez Nickel, on a ERP qui va alimenter la partie réalisée au sein de PPM et nous connectons le PPM à nos data warehouse, qui est BigQuery. à Google, pour récupérer toute la partie KPI qui est calculée par des indicateurs de gestion et des données qui arrivent de différents systèmes. Et tout ça, il est centralisé au sein de PPM et on peut faire des analyses, des écarts entre réalisés financiers et ce qui est récupéré en termes de gestion. Donc ça avait déjà été estimé comme étant un réel gain et aujourd'hui, alors on est là depuis pas très longtemps, en ce moment-là, vous avez le planning, on se rend compte qu'effectivement déjà dès les premiers retours qu'on nous fait au niveau du contrôle de gestion, ils retrouvent effectivement ces éléments-là qu'on avait déjà établis comme étant des avantages et des gains importants. En termes de business aussi, ce qu'on avait estimé comme étant intéressant, c'est que cet outil-là, les VSS permettait d'avoir une gestion plus collaborative, meilleure lisibilité en termes de données avec la récupération d'informations de gestion et des comptables au quotidien automatisés, les données sont beaucoup plus probantes et en temps réel. Et enfin, on a aussi implémenté des workflows de validation dans la partie versioning des budgets. Ça avait été estimé comme étant des éléments importants. Aujourd'hui, sur le projet EPM, on l'a réparti en deux releases. Une première release où on s'est concentré sur la partie mise en place du réalisé, donc connexion à l'ERP, récupération d'informations et puis connexion au Data Warehouse pour récupérer toutes les informations qui a eu le KPI. La deuxième release sera la partie forecasting et planning, la partie budget à proprement dit. C'est un projet qui a commencé au mois d'avril, où on a fait le Go Live la dernière semaine de septembre. On a passé beaucoup de temps à penser le modèle de l'élaboration budgétaire chez Nickel, c'est-à-dire en prenant ce qui a été fait en France, ce qui a été fait en Espagne et penser à un modèle commun. Vraiment, cette partie-là de repenser le modèle de gestion nous a pris beaucoup de temps parce que c'était une discussion entre les différentes directions financières. En France, on a aussi les secrétaires généraux par pays qui, eux, ont aussi une vision de comment ils veulent suivre leurs chiffres et les analyser. On a passé un long moment à essayer de mutualiser les différents besoins et de penser le modèle commun. Une phase modèle-pensée, on avait toute une phase d'archéologie au sens de l'état du terme puisque les informations de KPI qui arrivaient de différentes sources, il fallait remonter jusqu'à la source, la comprendre et ensuite être capable de pouvoir la récupérer et justement pouvoir la comparer de manière pertinente. Il y avait vraiment un vrai besoin côté contrôle-gestion de faire ce travail-là pour identifier les sources. Ensuite, il y a eu, une fois qu'on a défini le modèle, les données, il a fallu paramétrer l'outil, connecter l'outil aux différents systèmes et ça nous a pris un certain temps. Aujourd'hui, on arrive au bout de ce qu'on a voulu faire sur la partie réalisée. On a eu des premiers retours qui sont plutôt très probants, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, la deuxième phase, ce sera cette partie-là qu'on est en train de rôder au niveau du planning, au niveau des features, de forecasting et de planning. Donc voilà, ce qui a été livré, on ne se trouve pas en détail, le chargement des données VGL, la partie référencière et dimension avec la partie des P&L et par compte, par nature et par KPI. Les KPI qui sont remontées, donc on a mis, on a implémenté les règles de calcul de KPI dans OTM pour la partie chiffre comptable et aussi la partie non de la gestion, dans la gestion spécifique et les différents dashboards. Tout ça a été livré aujourd'hui et c'est en cours d'utilisation par nos équipes financières France et Espagne. La release 2 est en train de la construire, co-construire avec nos amis financiers, l'intégrateur et les projets aussi financiers. Donc aujourd'hui, on vise ces différents éléments-là pour accompagner la construction unique en mettant en place ce projet. c'est d'industrialiser et de permettre une meilleure gestion de l'habilitation. Les fichiers Excel présentent des limites. Aujourd'hui, on aura un seul outil, c'est la même réflexion pour la partie sur le site de contract, un seul outil pour différents users sur lesquels ils pourront effectuer des actions, que ce soit la partie saisie du budget pour les équipes business, suivi des chiffres pour les équipes financières des différents pays. C'est aussi un réel gain. On va, je pense, commencer à observer des réductions de temps par rapport à la construction des fichiers. Aujourd'hui, en automatisant la part des données, les KPIs et puis du réalisé vers EPM, il y a moins cette phase de data crunching que peut faire le métier avec Excel. Tout ça est dans le même système. On a les premiers retours où les chiffres correspondent entre ce qui est fait manuellement et ce qui fait dans le système. C'est la nouvelle. On commence à avoir ce retour d'expérience. Et puis, grâce à cette information qui est fiable, on va aussi mettre en place des briques de reporting complémentaires de temps qu'on allouait face à la taxe de reporting et d'analyse. Et clairement, on commence à observer ces premiers gains qui, je pense, sont plus probants dans les mois de vie. Une question par rapport à ce projet, à la première phase du projet des applications obligataires. On a deux cubes aujourd'hui. C'est ça, exactement. Alors, en France, on va être trois à quatre users et par pays, on n'aura pas le même nombre de users en termes d'équipes financières, dans le end-of-finance et les contrats de gestion. Et puis, dans une piste, ce sera pareil. C'est vraiment la population contre le contrôle de gestion et d'affinance. Vous faites les calculs et la récitation dans les véhicules ou les infidesses ? On a fait un deuxième cube pour les calculs, la récitation des calculs. La question était comment Nickel a géré la partie SI, qui est un déclaratif spécifique pour l'Espagne, pour les facturations. C'est un processus qui est centralisé de façon chez nous. On le fait à partir d'Oracle-RPCloud. Vous parlez d'un aspect réglementaire ? Je pense que c'est fait par une équipe finance sur l'Espagne. Alors nous, en termes de facturation en Espagne, on fait du B2B. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un bureau réaliste vend un coffret, c'est une carte à un client. Nous, on reçoit l'information dans la nuit et ensuite, sur une semaine, on va faire la rétention de ces informations-là pour facturer le lundi au business, au bureau réaliste, l'ensemble des coffrets vendus. Alors les déclarations faites à partir de ces informations-là, elles doivent être faites à partir de l'Oracle. Mais aujourd'hui, on n'a pas automatisé ce processus. Merci pour ce témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada